et c'est parti j'ai l'impression c'était quoi au niveau de ta wishlist tu m'as dit bah déjà niki on a compris alors leo miles ophelia douglas et yennefer o et sinon derrière si on a sonia verra d'alicia minato c'est très cool aussi vas-y on va tenter et tu m'as dit si doublon ld pas de bénédiction c'est parti c'est parti c'est parti garot c'est étoile ou même 5 étoiles ça passe je pense que même 5 étoiles ça peut passer tant qu'il se fait pas one shot tant qu'il est suffisamment rapide pour pas enfin pour prendre des tours et pas se faire tout shot quoi parce qu'il peut pas se faire one shot forcément tu préfères des summons de 20ld ou 20ld et 400 vélan mystique 20ld au moins de vélan mystique et au plus il y a 2ld au mieux c'est parce que les gens préfèrent les summons de ld quoi et moi aussi d'ailleurs mais bon en vrai une grosse summon c'est bien aussi quand il y a un petit peu de vélan mystique parce que ça fait monter un peu la la hype de la summon entre guillemets je reste sur 70 vélan light and dark d'affilée sans étincelles j'espère que tu auras plus de chance et tu sais que la dernière fois que j'ai eu 70 vélan light and dark sans étincelles j'ai eu laima derrière donc je te souhaite laima je te souhaite carrément laima il y a pas c'est une match sur la difficulté tyl genre prioriser la qualité de nos runes plutôt que les mobs plutôt que les mobs je vois ce que tu veux dire mais après je pense que c'est juste qu'on a un peu la flemme de faire des teams free to play mais il y a des teams free to play qui existent pour la tyl et donc même avec des bonnes runes tu peux la passer la tyl avec des monstres très accessibles laima c'est très fort ouais laima j'aime beaucoup le problème de laima son gros soucis c'est qu'elle est très gourmande en termes de runes comment tu as vous souhaite pas un doublon ld je pleure ah tu l'as déjà ah merde ah merde j'ai une semaine de ld si tu veux vk tu veux qu'on fasse ça après y'a pas de soucis moi j'ai jusqu'à 19h je pense donc on aura le temps de faire la session de runes de saucisson on aura le temps de faire ta semaine normalement à 19h on va faire un petit react de sylvain je sais pas si vous connaissez youtuber quand même assez connu mine de rien il a fait pas mal de vidéos dont une sur steam valve de 1h30 mais je vais pas la faire en première vidéo parce que si ça se trouve peut-être qu'on va pas accrocher au rythme donc je préfère faire des vidéos un peu plus courtes dans un premier temps et si les vidéos du jour ce sera par rapport à epic games et par rapport à un hacking si on a bien aimé aujourd'hui on partira sur la vidéo d'1h30 la semaine prochaine je pense incroyable la vidéo sur valve ah ouais j'ai vu la vidéo en question et j'ai trouvé très sympa ok ok non y'a pas de felled up ce soir de felled up d'ailleurs ce soir on a appris que c'était felled up et pas felled up parce que lui-même dit felled up donc bah si lui-même le dit bon bah y'a plus vraiment de contestation je mange une clémentine je peux être heureux c'est vrai ça les fruits en vrai c'est la vie en plus c'est trop bon les fruits mais j'en mange pas assez alors que je dis ça j'en mange pas assez parce que j'oublie en fait genre je m'achète des bananes j'oublie elles sont pourries et je suis là ah merde j'ai oublié j'avais des bananes Ankama dit dofus alors que ça se dit dofus c'est vrai y'a même des gens tu sais pour le gif gif où il me semble que l'inventeur du gif dit que c'est gif y'a quand même des gens pour dire bah c'est gif non alors que même s'il dit gif bah c'est quand même gif tu vois j'avoue que moi je suis pas trop dans ces guéguerres là c'est un peu c'est un peu une paire de dents et ça se trouve c'est vraiment techniquement techniquement peut-être qu'on dit quand même gif mais l'inventeur dit que c'est gif tu vois ce genre de truc c'est un peu con mais ouais je mange des M&M sur eux aussi c'est vrai que c'est bon aussi c'est juste un peu moins bon pour le pour le corps quoi mais c'est autre chose tant que t'en abuses pas tout excès est nocif il dit elle écrit forcément forcément elle écrit tu peux pas savoir t'as essayé de m'avoir le G c'est pour graphique ça se défend ah mais je pense que ça se défend pour le coup mais vu que l'inventeur dit ça tu vois est-ce que t'as vraiment envie de tu vois c'est pour ça qu'on parlait de ça on parlait de t'as fait le dupe dit qu'il s'appelle fait le dupe tu vois après bon là c'est un pseudo tu vois donc je pense qu'on peut lui donner on fait le dupe tu dis jif ou gif moi je dis jif mais je pense que c'est juste par habitude j'avoue que j'ai pas essayé de me dire est-ce que c'est gif est-ce que c'est jif je m'en fous un peu tu vois faut arrêter de forcer un moment ah mais c'est pour ça je m'en fous tu vois si ça se trouve c'est vraiment gif tu vois mais on parlait vraiment du bah de l'inventeur du mot tu vois par rapport à fait le dupe mais c'est eux de se faire une raison pour d'offus d'offus j'avoue que ça me choque pas perso pourtant j'ai joué un bon 10-15 ans à dofus mais j'avoue que ouais dofus c'est quand même dofus quoi non en vrai ouais ça me en vrai ça me choque un peu quand même de dire dofus là en le disant je me suis dit non mais non mais c'est dofus c'est pas dofus vu qu'il y a plus de 100k plus joueurs d'RTA penser que les top 100 en draftant ont tous les LD c'est logique non bah je suis top 100 et j'ai pas tous les LD non je joue surtout Neftis Lima perso je joue pas mes autres LD et puis t'as Guts qui est top 100 et qui joue après parfois il joue aussi sans oublier par exemple t'as un peu tous les exemples tu vois Inouly comment tu as ? il est une belle alight ça compense c'est vrai dit comme ça ça compense franchement ils sont magnifiques putain ouais c'est c'est grave j'espère qu'il en aura un bientôt un deuxième pour compenser ce après bon il a eu un quadrol à 28 en lame derrière ça a à peu près tout de suite a tout petit peu compensé on va dire il a été up ouais mais en fait le problème c'est que ce genre de monstre il aime pas trop rework et il a beau se faire buff en fait il va rester dans cette mécanique de monocible un petit peu setup mais qui doit se setup et potentiellement anti-revive mais bon je suis pas sûr que tu aies besoin vraiment d'un anti-revive monocible en RTA actuellement s'il pouvait break def et one shot un truc directement lui-même ce serait incroyable ce serait vraiment ultra broken mais le fait que bah en tapant il met son break def bah du coup ça veut dire qu'il est obligé de proc pour pouvoir taper sur son break def c'est un peu compliqué il y a vraiment un emblème de croyance pour nous les free to play clairement ça compense largement non je pense pas je pense que mentalement ça compense absolument pas pour lui je pense que de son point de vue ça compense absolument pas il s'en bat les couilles tu vois juste il est en mode j'aurais pu avoir ça j'aurais pu avoir ça j'aurais pu avoir ça j'aurais pu avoir ça je lui gérate tu vois donc forcément tu vas pas mentalement tu vas pas compenser quoi Ymon Sotaro quand tu as surtout qu'il est dans le compétitif tu vois c'est pas en mode je joue pour m'amuser même s'il essaie d'un peu s'amuser forcément en jouant il faut aussi pouvoir s'amuser mais comme il est dans la compète bah il lui faut du top tiers quoi et j'avoue qu'un Jara il est en mode bah bah non quoi c'est pas un top tiers quoi Univex quand tu as qu'est-ce que tu aimes le moins farmer VK les Arte en vrai moi j'aime bien farmer les Arte c'est juste que ma dernière grosse session d'Arte ça a duré un mois et demi deux mois et j'ai presque pas eu d'upgrade du coup ça m'a un peu cassé les couilles mais à la base j'aime bien farmer les Arte par contre on parle on parle mais la semaine pour l'instant elle est pas elle est pas fofolle pour l'instant après ça peut se rattraper ça assez vite on a pas encore commencé les gros les gros vélins tout ça à la base pour trouver le nom ils ont fait un vote dans l'équipe le nom c'est genre sortilège toi t'as créé toi Dofus c'est mon jeu il s'appellera Dofus je vais voir l'interview Flomodia je bosse avec eux ah ouais tu bosses avec Ankama ? t'imagines leur jeu ce serait appelé sortilège après on serait habitué tu vois maintenant mais ce serait je sais pas oh non tu l'as déjà oh t'as déjà les deux les deux sont trop bien mais t'as déjà les deux c'est trop chiant c'est trop trop chiant du coup on fait des LD avec ça ? autant foudre le Kenos du coup plutôt non ? la poisse légendaire t'inquiète tu veux un doublon ou on s'en fout et LD ? ok on va plutôt foudre Kenos ça me fait du mal de foudre un LD de foudre un shampong j'ai noté le replay du screamer qu'il a lâché j'ai sursauté ah ouais il a lâché un screamer ? tu peux faire un clip ou pas ? peut-être qu'il y a déjà des clips de fait en soi j'imagine je pense que si on va voir les derniers clips sur sa chaîne à mon avis on le trouve assez facilement attends il me faut le son là peut-être que je vais un petit peu diminuer le son alors ? c'est pas bien cadré ah oui oh le pauvre oh le cri qui vient du coeur oh le cri qui vient du coeur la forme en quoi ça a drop ? bah ça a beaucoup drop du côté de Goethe regarde oh merde oh le pauvre putain le pauvre ouais ouais c'est compliqué c'est très compliqué quand même putain j'avais pas vu c'est terrible c'est vraiment terrible pour le coup j'ai ri mais c'est en vrai ouais en vrai tu vois que le cri vient du coeur c'est horrible et Yoshi est quand tu vois ah là tu vois il le prend limite à la rigolade mais vraiment quand tu vois la fin de son stream il est vide il est vide c'est horrible le tell me why juste après j'avoue j'avoue j'ai mis la musique sans penser aux paroles aïe 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 j'ai vu un mec qui drop au temps jamais la bonne couleur bah après le light bon je pense pas qu'il il en fait grand chose non plus tu vois là il faut juste un un autre monstre quoi il faut juste une autre famille et ouais light if I speak il manque un tout petit truc le light quoi après le light tu peux beaucoup plus t'amuser qu'avec le dark je pense déjà mais je pense que les deux il s'en va les couilles lui de son côté parce que lui il veut un monstre compétitif quoi il veut un top tier quoi forcément il en a beaucoup d'LD en rien non ? 6 ouais il en a 6 il en a 6 bah c'est environ un par an je pense par rapport à son manette de je pense qu'il a 8 ans de jeu 7 ans de jeu 6 en 7 ans peut-être en 8 ans je sais pas trop après il investit un peu quand même tu vois il met un peu d'argent en jeu tout ça donc je pense que c'est pas tant que ça 6 je pense que honnêtement 6 sur son compte c'est pas tant que ça je sais pas trop je sais pas à quel point il investit non plus alors je regarde pas le cours de son compte bancaire je pense que c'est pas tant que ça en vrai 8 ans et 15 000 balles c'est rien du coup ouais si c'est 8 ans et 15 000 balles et encore je pense qu'il a plus que 15 000 en vrai il devrait quand même ouais je sais pas si 6 il est vraiment content avec bah surtout vu les 6 quoi surtout vu les 6 quoi j'ai regardé une des dernières vidéos ton monstre de rêve c'était talisman c'est toujours le cas c'est plus vraiment le cas après si j'ai talisman je crache pas dessus ça c'est sûr mais là mon monstre de rêve c'est bah c'est l'aura bizarre hein trop trop chelou le mec il veut l'aura putain y'a personne qui veut l'aura pourtant vraiment le mec il est un peu bizarre tu vois human human quand tu as d'après ouais il a pris un petit buff depuis que je voulais que talisman ça a été talisman ça a été Ongoki aussi Ongoki il a pris une grosse balle dans la tête aussi il a pris un bon gros hit shot et du coup je l'ai vu plus tant que ça Ongoki je t'avoue mais avant ça Neftis Ongoki avant son gros nerf c'était quelque chose tu mettais breakdif Ongoki il n'y avait plus personne en face merci beaucoup Nivex pour ton prime merci beaucoup mec comment tu as et merci Fulkoï pour ton follow trop mauvais maintenant je trouve je pense pas qu'il soit mauvais non plus il a quand même un bon win rate tout ça c'est pas un mauvais monstre c'est juste que c'est plus niche qu'avant quoi avant tu pouvais le spammer comme tu voulais maintenant c'est un peu plus compliqué mais ça reste un bon monstre Ongoki attention il a un bon win rate il a pas un mauvais pick rate non plus en G3 tu tu le joues encore un petit peu et tout non franchement Ongoki c'est clairement jouable encore mais par rapport à avant où il était vraiment top tier bah il y a une petite différence quoi il faut des runes de zinzin bah après c'est un monstre où t'as pas besoin de top crit de dégâts crit et tout donc c'est quand même plus facile à ruiner que beaucoup de monstres hein Gunky genre quand tu compares à à une Narcha un truc comme ça c'est quand même beaucoup plus difficile à ruiner Narcha tu penses que Laura ça peut faire comme Gurkha après lswc je pense pas Gurkha c'est une mécanique un peu spéciale et sur un gros nerf il a pris trop cher là où Laura bah ça va rester un stripper ça va rester 120 speed de base je pense dans tous les cas donc je pense pas que ça va énormément changer Henri Laura un stripper à 120 speed de base ça peut pas être mauvais tu vois c'était déjà joué avant son buff c'était un peu moins joué clairement enfin beaucoup moins joué mais c'était déjà fort tu vois et là après le buff c'est devenu complètement pété ok ouh là on a un double new double dupe top tier into double new c'est sans vilain mystique il y en a de 5 et 2 maintenant 2 si il faisait d'en parler perso je pense que je prends Ember attends dans ta wishlist c'était quoi que tu voulais il y avait pas Ember dedans non il y avait pas Ember il y avait pas Emilia non plus Ember ouais je pense que c'est Ember en fait Emilia ça se remplace vraiment c'est vraiment remplaçable pour le coup Doug Bivant crit toujours Syrio est plus rapide ne prend pas de crit comment ça marche l'un contre l'autre c'est Doug B qui crit en vrai c'est normalement le crit d'office prend le dessus genre les crit d'office ils prennent le dessus sur Kinky donc je vois pas pourquoi ça prendrait pas le dessus sur sur Syrio genre tu peux crit un Kinky avec ces monstres là 100 puntos let's go c'est vrai c'est vrai que c'est 100 points pour tout le monde avec Ember attends il faut déjà que je me souvienne de la ok c'est bon je l'ai j'ai la commande ok c'est la semaine de Babou c'est la semaine de Babouzin pour l'instant on a eu deux nat 5 en 700 V là environ c'est pas incroyable on va pas se mentir mais ça aurait pu être pire on a eu Ember il y avait Shampong et tout c'est ça le problème c'est qu'il les avait déjà t'as pu ajouter un petit zéro en vrai ? non en vrai non je suis pas d'accord avec toi c'est l'LD qui compte vraiment ? il y a un peu de ça ouais il y a un petit peu de ça ouais tu peux faire ça tu peux faire ça tu peux faire ça tu peux envoyer sur Discord et fais bien gaffe que ce soit moi quand on voit et parfois il y a des gens qui envoient mes modérateurs attends attends c'est pas dans ta wishlist ah c'est pas new non shit ah putain Tiana il y a plein de gens qui rêvent de la voir en plus putain je suis deg tu veux qu'on la garde ou pas ? parce qu'en vrai ça peut te faire une deuxième offense siège des trucs comme ça tu vois tu peux avoir une Nemesis une Swift pour de l'RTA ou je sais pas trop quoi j'avoue qu'il y a eu Tiana Chongpong dans la même semaine c'est dommage qu'il y ait déjà les deux parce que sinon ça aurait été incroyable hop je te fais pour la pour la drop je rêve de la voir je l'ai eu dans la liste d'invoque la semaine dernière ah merde sérieux tu l'as eu la semaine dernière et B Fnatic Mad t'es pour qui ? attends c'est pas aujourd'hui quand même si c'est aujourd'hui Fnatic Mad c'est demain ou c'est aujourd'hui ? Ucheika comment tu vas ? c'est en cours ? non c'est maintenant ? oh shit merde comment ça c'est le vendredi là ? ah merde hum bon les gars je suis pas sûr qu'il y aura le react ça attends comment ça il y a des matchs le vendredi là ? bonne soirée les rushs je dois y aller en vrai ça vient de commencer c'est ça ? et c'est un BO ah c'est déjà au 12ème oh putain bon bon je pense que tant pis hein au pire tant pis tant pis hein c'est un BO5 c'est ça ? ou c'est deux BO3 aujourd'hui ? c'est un BO5 ? bah en espérant que ça aille à 5 games du coup en espérant que ça aille à 5 games hop bah en vrai je suis pour Fnatic je pense j'ai pas trop d'attachement à Mad Lions en fait mais ils sont pas mauvais en vrai ils sont pas mauvais bah j'espère que ce sera pas un 3-0 après au pire si c'est un 3-0 ça veut dire que c'est peut-être pas si intéressant à suivre ça dépend un petit peu du 3-0 mais j'ai mon tout premier doublon nat 5 let's go ah bah bah j'ai pour ton premier doublon et combien d'OLD ? je sais plus exactement faut que je regarde après en PAL World j'ai pas prévu d'y jouer non ok back to back to back le double seal feed O en plus attends du coup ouais il en a pas tant que ça en vrai genre 42 mais c'est pas mal en vrai c'est pas mal quand même et ouais on a encore des nat 5 à foot pensément on va en avoir ici ouais en vrai on aura peut-être ouais une petite cinquantaine quand même mine de rien c'est pas mal on te dit rien alors après je pense que je vais finir par savoir mais en vrai ça me dérange pas tant que ça c'est normal que si t'es en train de stream et qu'il y a un match en cours il y a un mec qui va finir par venir et dire oh putain Fnatic a gagné ou un truc comme ça tu vois et en soi je lui en veux pas pour ça mais je pense que je vais finir par le savoir et après si j'arrive à ne pas être spoil bah j'ai regardé les highlights ce soir après le react après si ça se trouve après les sommets et tout sera encore en cours et à ce moment là j'avoue que peut-être un monde où je vais regarder la fin quand même et on fait le react demain au pire après demain il y aura aussi un BO5 j'imagine du coup si ça a été décalé comme ça donc autant ne pas regarder ce soir faire le react ce soir et je regarderai le BO5 de demain tranquille je pense ok vous voyez les légendaires sont pas incroyables pour l'instant je fais mon petit tableau RTA ah ouais comment ça ton tableau RTA ça veut dire quoi ça faire un tableau RTA un tableau Excel tu veux dire ah tableau Excel ok tu peux le mettre en fond pour que tu puisses regarder non en vrai je vais pas me déconcentrer non plus à ce point it's ok it's ok demain sera BDS contre le gagnant d'aujourd'hui en vrai ouais je préfère garder ça que Fnatic Mad c'est pas si grave que ça de rater Fnatic Mad je pense honnêtement bah go Witcher je pense go Witcher into l'attribute into on food nat5 pour DLD into LD je pense vas-y c'est parti on est d'accord que la Tiana on la garde tu m'avais dit on la garde je pense on la food pas la Tiana le reste par contre on food en doublant demain Adam joue pas ? ah ouais il s'est passé quoi ? on sait pas pourquoi encore ok chelou reste food ok ça marche et c'est Alphace ? ah putain on s'est riguel je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il était light il était très pâle comme ça je sais pas trop Ninja ouais Siri 4 net on sait que c'est de la feu malheureusement ah quoi que non ça peut être dark François c'est feu aussi malheureusement décidément après à tout moment sur les LD check check il y a du coup il y a que ça on est d'accord il y a que ça on prend en 4 LD ou je te laisse un petit peu de points Niki, Laura ou Maximiliane ça va t'as pas trop d'attente il est off jusqu'au prochain split ok et B prend 4 vas-y peut-être qu'il a une tendinite peut-être qu'il est juste remplacé je sais pas trop ça m'étonnerait qu'il remplace Adam parce que c'est l'un des c'est l'un des piliers d'accompos j'ai l'impression on reste en taux augmenté j'imagine pour avoir les skins de Witcher je demande quand même parce que parfois il y a des gens qui préfèrent ne pas les avoir le Gérald Dark le fameux si tu veux ok bah je vous veux alors c'est quoi je veux voir un Gérald Dark il a été H-Wash lui non ? je sais plus c'est un bon tank c'est un bon tank d'arc de siège mais non il a pas été H-Wash oh 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 c'est Assyri oh c'est bien ça par contre elle est cool elle pour le coup elle est cool elle est new en plus forcément j'ai ça très bon monstre de siège très très bon monstre de siège je l'aime beaucoup perso ouais elle a l'air vraiment sympa à jouer elle fait des très très bons dégâts ça et ça ça tape super fort ces deux sorts là tapent giga 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 fort honnêtement et ça dans tous les cas c'est un strip slow donc c'est jamais très mauvais et surtout elle a un 28% de speed en contenu de guild et ça ça met bien en vrai on a déjà deux étincelles c'est le compte de Babou c'est le compte de Babouzin j'ai presque l'impression que le skill 1 fait plus de dégâts que le skill 2 pour elle je pense pas en vrai pour la série haut parfois c'est le gars mais elle son skill 2 il fait vraiment mal ok non pas une deuxième série d'arc quand même ok tiens faire une tour tout seul je pense en vrai si t'aimes vraiment bien le siège c'est bien d'en avoir plusieurs c'est bien d'en avoir plusieurs si t'aimes vraiment bien le siège je sais pas si t'es un gigasiege player ok NDR ouais ok par contre ça brille c'est Léa ? non c'est Verissa dommage après c'est pas un mauvais monstre mais c'était un H.E.H. par contre il y a full étincelle the fuck oh il a l'air bien lui c'est Danou je pense qui s'appelle c'est aussi un monstre de siège en fait ouais je l'ai ré en vrai c'est un truc de fou il y a full 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 étincelle là pour l'instant c'est le dark qui est pas mauvais comme lui ouais mais il me semble que même des light il y en a qui ont été un petit peu joués en siège ils drovent que des monstres de dev siège on est d'accord on est d'accord j'avais pas ouais il y a un petit new là maintenant c'est cool on peut savoir tout ce qui est nouveau dès le début Martina oh putain j'avoue que si on te choppe une Martina on a la collection c'est plus vraiment un monstre de défense tu vois c'est un peu obsolète maintenant mais mais carrément ça se joue allez encore on est gourmand on en veut plus ok c'est la dark en plus après c'est new tu le mets pas peut-être sur un petit buff sur un petit buff ça peut devenir peut-être sympa ouais non c'est pas la light pour le foreign la light était H.E.H. pour le coup ouais il faut vraiment la buff elle elle est pas folle c'est pas dingue dingue à quand on se manage des 10 ans ? c'est vers mi-avril ça et ben bah pas trop mal hein pas trop mal mine de rien les LD là Danu double série d'arc ça va hein il irait très très bien les autres summon LD ouais c'est cool hein replace summon ember c'est tout bah du coup non pas du tout mais bien tenté et d'arc